Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va reparler de la InsideOne et on va parler de gestuelle. Toute la gestuelle tactile, on va naviguer sur cette tablette et je vais vous montrer comment gérer en fait cette tablette au point de vue gestuelle. Comment créer un document et voir comment la InsideOne peut aider par exemple des étudiants à travailler dans des bonnes conditions sous un système d'exploitation Windows 10 avec la gestuelle tactile, ça va être vraiment très sympathique pour les professionnels, éventuellement pour les particuliers. Par rapport à certains abonnés qui se posaient des questions, vous pouvez vous renseigner à différents organismes. Donc les MDPH, c'est dans toute la France, la GFIP aussi et le FIP. N'hésitez pas à aller demander à ces organismes, à monter des dossiers. Il faut savoir que beaucoup d'organismes aident financièrement à faire l'achat de matériel spécialisé. Donc partons ensemble à la découverte de la InsideOne. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. Mais pour l'instant, place à l'intro. On passe au premier allumage de l'InsideOne et vous allez voir comment ça se passe. On va se concentrer sur le dessus de la tablette. Détaillons la tablette d'un peu plus près. Devant vous, vous allez vous trouver devant une barrette braille de 32 caractères. En surface, il y a différentes zones tactiles. Tout en haut à gauche, un bouton avec un renfoncement et ce bouton aura deux fonctions. Un double tap nous fera sortir de l'application Home qui est l'application propriétaire d'InsideVision. De chaque côté, verticalement, nous avons donc deux barres tactiles qui vont nous servir pour celles de droite de pavé de flèche. Donc flèche droite, flèche gauche, flèche haut, flèche bas. Et ensuite, la rigole de gauche nous servira à minimiser les différents claviers. Clavier Azerti, clavier Perkins. Nous avons donc une troisième barre tactile qui, cette fois, celle-ci est horizontale. Et celle-ci est placée juste au-dessus de la barrette braille. Cette barre tactile va comporter plusieurs gestes. Nous allons voir ça dans la suite de la vidéo. Passons maintenant sur le dessus où nous allons rencontrer le clavier Perkins. Ici, sur votre écran, je vous montre en très gros comment se passe la simulation des points Perkins avec les deux touches espace qui vont servir à différentes fonctionnalités au niveau raccourci clavier. La taille de l'écran est vraiment suffisante pour avoir une interaction entre une personne non voyante et une personne voyante. Rentrons maintenant dans la navigation de l'appareil. Voilà, donc, si nous passons sur la rainure de gauche. Ici, le clavier Perkins est sorti. Si je fais simplement un geste de glisser dans la rainure de gauche, je vais abaisser mon clavier Perkins. Le clavier n'est plus apparent sur le dessus de notre tablette. Le geste est rapide. Vous posez votre doigt et vous le glissez vers le bas. Maintenant, on veut mettre le clavier AZERTY sur toute la longueur de notre clavier. On se positionne sur le bas de notre rainure et on laisse poser. Écoutez ce qui va se passer. Le geste. On pose un doigt. On laisse poser. Clavier visuel ouvert. Et nous voici en présence du clavier AZERTY où maintenant, une personne voyante va pouvoir complètement interagir avec la personne non voyante. Je veux faire redescendre mon clavier. Je positionne mon doigt. Un petit geste vers le bas. Clavier refermé. Efficace, non ? Une fois que votre clavier a été refermé, donc le clavier, on part là ici AZERTY. On va réactiver notre clavier Perkins. Et pour ceci, il suffit d'aller poser les six doigts. Clavier Braille. Et vous venez d'entendre clavier Braille. Clavier Braille. Dès qu'on a mis les six doigts dans les bonnes encoches, le clavier Braille devient apparent. La tablette est équipée du lecteur d'écran NVDA ou de JAWS si vous désirez avoir un JAWS. Tout en haut, à gauche de la tablette, lorsque nous sommes dans Home, nous avons différents menus. Maintenant, on se retrouve sur Home. Pour sortir de Home, on ira sur le bouton tactile en haut à gauche. On tapotera deux fois dessus et on entendra Et on arrivera donc sur le système Windows. Petit geste sympathique. Si vous posez donc votre doigt sur le bouton en haut à gauche tactile et vous le laissez poser 5 secondes, vous mettra en rideau d'écran. Ici, notre écran est quand même actif. Mais l'écran reste noir. Et pour désactiver ce rideau d'écran, même gestuelle. Sympathique, non ? Revenons dans Home. Ici, nous sommes sur Home. On va continuer au niveau de la gestuelle. Alors, dans la petite rainure qui sert justement de curseur routine, on va avoir différents gestes. Avec le geste à deux doigts vers la droite, j'ai fait comme une tabulation et je suis arrivé sur l'arborescence. Maintenant, si je pars sur la rainure de droite, et si je fais des gestes tactiles tels des pitchs avec notre iPhone, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, je vais circuler dans l'arborescence. Explorer. En cours. En cours. Réglages. Les réglages. Contrôle. Contrôle. Avec cette gestuelle, ça me permet de circuler de droite à gauche. Lorsque je veux ouvrir un fichier ou un dossier, tel qu'il y a réglages, Réglages. Je me positionne au-dessus du mot, je vais dans la petite rainure du dessus, et je tapote deux fois. L'ordre. C'est nécessaire. On vient d'entendre un bruit significatif, comme quoi c'est bien ouvert. Maintenant, je peux circuler avec mes flèches, ou à partir de la rainure des curseurs, avec un seul doigt de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je pourrais circuler en braille silencieusement. Ou avec ma petite rainure de droite, le premier choix est donc langue et fer. Braille, si on veut se mettre en braille 8 points ou braille abrégée. Les sons. La gestion des voies. De quoi gérer l'impression. La batterie. La date et heure. Le tactile. Et j'ai donc à propos. Maintenant, si je désire simuler la touche échappe, toujours dans la rainure au-dessus du braille, je fais un aller-retour rapide avec deux doigts. Et ici, je viens de faire la touche échappe et je reviens à la racine. Maintenant, nous allons continuer dans les applis et nous allons créer une note tout en continuant dans la gestuelle. On est sur le mot « Appli ». Bien sûr, vous pouvez le valider avec le point 8 si vous le désirez. Donc, deux techniques différentes. Je valide ici dans la petite rainure au-dessus d'Appli. Je viens d'ouvrir l'application où apparaît le mot « Note ». Je vais tout de suite ouvrir « Note ». Ici, je viens d'ouvrir « Note » et j'ai différentes choses comme « Nouveau », « Ouvrir », « Importer », « Sauver ». Et on passe à un second menu. « Enregistrer ». « Enregistrer sous ». « Exporter ». On peut ressauter en faisant une tabulation deux doigts dans la rainure à la droite au-dessus du curseur « Routine ». « Action ». Et on a « Action ». Et on peut écouter ce que l'on trouve dans « Action ». « Imprimer mail statistique qui dénote ». « Nouveau ». Ici, je viens de tomber sur « Nouveau ». On va créer un nouveau « Fichier ». « Document ». On vient d'entendre « Début document ». Je peux positionner « Clavier Braille ». Mes doigts pour activer le clavier Braille. Et on va commencer à taper. Pour bien positionner vos mains, vous posez vos poignets correctement sur la tablette à plat. Vous n'avez qu'à taper. Donc, vous posez bien vos poignets sur la tablette et vous pouvez donc commencer à taper tranquillement. Une fois que vous avez marqué votre phrase, on peut, si on le désire, rapidement aller en fin ou début document avec trois doigts en les faisant glisser dans la rainure horizontale vers le bas ou vers le haut. « Début de document ». Fin de document, début de document. On voudrait rentrer dans la barre de menu. Ici, on va se mettre juste dans la rainure tactile au-dessus du Braille et avec deux doigts, on va taper deux fois rapidement. On peut, si on le désire, enregistrer le document. « Enregistrer. » « Enregistrer sous. » « Enregistrer sous. » « Exporter. » On peut exporter notre document. « Quand on entend ce bruit, on fait simplement un glissé de deux doigts, une tabulation dans la rainure au-dessus du Braille. » « Action. » On a donc « Action ». On peut circuler dans le menu. « Imprimer. » « Statistique. » On a donc imprimé la possibilité d'avoir les statistiques du document, c'est-à-dire le nombre de mots. « Quitter l'autre. » Et on a donc « Quitter. » Ici, si je veux valider, un des avantages tactiles là aussi, puisque je me suis servi de mon pavé de flèche, donc la rainure verticale de droite, je peux valider en tapant deux fois dans cette rainure. Je tape deux fois rapidement. « Souhaitez-vous enregistrer le fichier en cours ? » On nous demande si on veut enregistrer. Ici, on pourrait faire « O » pour « Oui ». « N » pour « Non ». On va entendre. « Oui ». « Non ». « Annuler. » « Non ». Et j'ai validé sur « Non ». On revient donc sur les menus d'application. « Explorer. » « Explorer. » Une des possibilités aussi, si vous désirez donc travailler sans la synthèse vocale, vous vous dirigez sur la rainure verticale de droite, vous posez cinq secondes votre voix en basse de cette rainure, et écoutez ce qui va se passer. « Synthèse vocale désactivée. » « Synthèse vocale activée. » On désactive et on réactive la synthèse vocale comme on le désire, ce qui veut dire qu'on peut travailler carrément en silence. Voilà dans un premier temps pour cette gestuelle sur la Insight One. On va travailler dans une prochaine vidéo sur Windows pour vous montrer la navigation sous Windows, comment on peut circuler, comment on paramètre la tablette sous Windows. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501